Musique 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 Ovingo Foulé parle de créativité avec leurs invités qui sont super qui sont super Yeah! Puis elles sont pas peu fiers de ça. Bienvenue à Pas peu fiers! Le podcast où on invite un ou une artiste queer à venir nous parler de son parcours avec la créativité et sa queerness et aujourd'hui on a Cœur de Pirates! Yay! Merci d'être là! Merci d'être là! T'es notre deuxième artiste musiquaire. Ah oui! C'est vrai, on a peu eu beaucoup d'artistes en musique. Ça va être le fun. C'est qui qui était la première? Anacnid! Oh! Amazing! Ouais! Fait qu'on est bien excité de tout ça! Fait qu'on commence tout le temps dans cet épisode en nous posant la question c'est quoi le moment le plus queer de la semaine? Absolument! Tu veux commencer Florence? Je peux commencer! En plus cette semaine tantôt j'étais comme je pense que j'ai pris rien fait de queer cette semaine j'ai été très straight C'était Pâques à Yes c'est le congé Pascal c'est pas très homosexuel C'est très straight C'est très straight Fait que j'étais comme Hum! Pis là après ça je parlais j'étais à Anissa parce que je connais tous ses vêtements pis elle connaît tous mes vêtements Fait que j'étais comme tu vois-tu qu'il y a de nouveau dans mon look Pis t'es comme oui t'es souillée parce que je porte littéralement deux souliers concernant je porte des Converse pis des Doc Martens et je fais cette rotation là mettons les Docs embarquent de l'octobre à mars après ça les Converse embarquent pis là ma blonde t'es comme là c'est assez c'est le temps que tu changes les Converse c'est trop faut du renouveau pis j'étais comme hésitante j'étais comme c'est ma marque de commerce c'est ma pourquoi changer une formule gagnante fait que là on est allé au petit magasin pis là le vendeur était un homme il avait un chum pis il avait des ongles longs fait que je vais assumer que c'était un homme queer je pense que oui pis il était comme girl those Converse be nasty pis j'étais comme j'étais comme ouf je comprends ce que tu me dis il va vraiment faire aller dans le cas pis il était comme tu dois avoir les pieds dégueulasses tu dois avoir les pieds plat 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 avec ça faut que tu changes tes souliers pis honnêtement moi je pensais jamais acheter des souliers moi j'y allais pour y faire plaisir ma blonde mais je pensais pas changer mon look complètement pis je me suis acheté des nouveaux souliers il m'a convaincue pis il était comme les Converse c'est laid pis j'étais comme mais c'est mon look d'artiste torturé ça fait comme I'm messy I don't have time for my look pis il était comme tu penses que ça aurait quand même le temps de mettre quelque chose de plus beau dans tes souliers tabarnak pis il y a des trous dans les semaines pis j'étais comme I hear you fait que j'ai des nouveaux souliers grâce à un homme queer qui m'a convaincue il était vraiment nice by the way aussi on s'entraide tellement dans la communauté mais en plus il était comme girl j'ai pas de commission pour ce bot d'autres choses fucking ugly comme ok je comprends il a précisé qu'il avait pas de commission il voulait vraiment me dire genre j'aurais aucun cash pour te dire que c'est fucking dégueulasse que je suis pas je l'ai fait vraiment pour ta propre image ouais vraiment fait que merci Ali merci pour ce queer mais moi aussi une semaine assez stride j'avais de la difficulté à trouver une idée mais j'étais sur TikTok beaucoup cette semaine pis j'ai rasé que c'est rendu que toutes mes affaires c'est sur ma for you page c'est juste des affaires queer genre il y a plus rien d'autre mon algorithme c'est fou comme des classiques lesbiennes comme vous aimez les épiceries zéro déchet les Subaru je suis comme ouais fait que vraiment c'était très très queer pis j'ai vu le TikTok de de Vincent qui est comme un ami qui est qui est qui est c'était complètement diversifié genre des trucs de cuisine des trucs de chat l'algorithme de Vincent j'en ai fait vraiment ouais c'est ça des trucs queer aussi mais comme vraiment diversifié pis j'étais comme oh oh mais moi aussi j'aime ces trucs là mais je sais pas pourquoi mon algorithme est comme non non je sais qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer des extraits de Aubrey Plaza soit She is a queer icon je me sentais vraiment queer vraiment juste des des trucs i'm gay mais j'adore j'adore ça on parle de Subaru parce que ma mère m'a textée cette semaine pis elle était comme avez-vous de lesbiennes car pis ma mère me texte c'est comme vous avez des commanditeurs j'ai comme oui est-ce que vous êtes commencée par Subaru je suis comme non elle dit oui j'ai entendu ça que c'est le tour des lesbiennes vous devriez être commanditeur à Subaru j'étais comme je pensais qu'il serait intéressé ben j'ai dit j'étais comme tu déplagues à Subaru elle était comme non ben là tu peux être pas grand chose on va écrire un courriel à Subaru ouais Subaru si vous êtes à l'écoute c'est vrai qu'on prendrait du cash chez nous autres faire vivre la communauté pis tout sinon juste la hot bag bleu poudre ah j'aimerais tellement la voir chaque fois que je vais au marché à Toiter est bien parqué pis je suis comme those are my ladies those are my queens and they're coming up to get some fromage c'est bon I want to be invited at their house anyways est-ce qu'il y a un moment queer de la semaine? oui mon dieu je sais pas pis que maintenant je suis dans une maisonnée assez straight on va dire je pourrais pas moi aussi mon For You page est vraiment du contenu assez ça doit te faire du bien queer centric ouais ça me fait du bien c'est ton échappatoire c'est mon échappatoire j'ai beaucoup de edit de Aubrey Plaza aussi je sais pas ce que ça veut dire mais c'est plus tu passes du temps sur ce genre de contenu là plus l'algorithme va t'en redonner donc j'ai eu beaucoup de drama aussi de lesbian drama est-ce que tu comprends tout? pas pas tant mais j'ai ma manageuse Judith qui me l'explique mais moi j'adore le lesbian drama sur TikTok je suis il y avait Fletcher j'ai un moment donné en tout cas moi je connais toutes même les petites jeunes genre moi j'ai les pieds de genre sûrement 18 ans genre du lesbian drama de genre le couple à Jojo j'ai tout suivi ça je sais pas pourquoi j'ai tout ça mais je sais tout ça c'est soit ça ou le Utah Mom drama genre ouh ok moi je suis pas sur celle-là non mais moi c'est soit soit très très queer ou soit Utah Mom for some reason c'est très weird j'ai les deux ok mais ils ont quoi à dire les Utah Mom et c'est des trucs il y avait du drame de swinging à un moment donné fait que tu sais finalement ça vient de se rejoindre quand même mais c'est fascinant ça vit en parallèle dans mon feed vraiment bon eh bien pour comment diter ces moments queer vous savez quoi nous avons depuis peu un super commanditaire Eros et compagnie on aime Eros parce que nous sommes aussi pour la libération de la femme et quoi de mieux que de libérer une femme avec la masturbation et des objets sexuels en silicone j'adore donc aujourd'hui Eros nous offre en fait mon gérant Mathieu est arrivé avec une boîte d'objets puis t'es comme quel tu veux on peut choisir pour aujourd'hui on a choisi un bon je pense on a choisi un bon on s'est quand même inspiré de toi après je vais t'en aide ben inspiré de la chance on était comme qu'est-ce qui pourrait fonctionner tu sais je sais pas je voulais pas aspirer alors on a choisi attendez j'ai une petite fiche là oh j'ai échappé j'ai échappé je pense que t'as son compte quand même tout le monde alors il s'appelle les gens qui l'écoutent à l'audio je vais vous l'écrire alors c'est oh j'ai des petits poils dessus c'est ostentatoire pour rien c'est premièrement il est vert pastel non oh non vert lime vert lime flou flou ah comme mon jandard oui vraiment wow je dirais comme ça ressemble c'est alien-esque un point on peut s'entendre in the best way dans le sens qu'on comprend pas tout faut lire la description quand même lire la description alors il s'appelle le vertigo le vertigo est un jouet multifonction on peut l'utiliser autant comme vibrateur anal que vaginal il peut servir de stimulation clitoridienne et on peut même le mettre autour du pénis pendant la fellation on peut offrir un sexoral vibrant sky is the limit avec ce jouet il est écrit ça sky is the limit avec ce jouet c'est pas moi qui ai dit ça est-ce que tu te reconnais dans le vertigo ben en plus je disais juste avant qu'on commence à enregistrer le podcast que j'ai commencé à avoir un peu des vertiges tout au long du dernier mois fait que wow c'est fou ça ferait pas mieux tomber ça sonne comme un manège à la ronde ça donne un peu des nausées juste à y penser c'est bien c'est parfait c'est ça ben merci Rose merci Rose on l'a choisi parce que c'était multifonction pis t'es comme mère de famille tu dois être multifonction non 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 c'est pas le lien que j'aurais fait mais oui si on veut j'entends ce que tu me dis je pense quand même que ma réflexion était là mais je t'entends elle était là mais je t'entends mais ok je vais maintenant ranger la lienne pour qu'on puisse se concentrer sur autre chose soit l'homosexualité alors la première question Beatrice très importante est-ce que tu me reconnais mettons qu'on ne s'est pas montré maintenant c'est incroyable non c'est un vrai dire non non parce que moi on habite dans le même quartier pis je te croise absolument sûrement une fois par deux semaines pour vrai absolument incroyable mais toi tu me reconnais pas mais moi chaque fois je suis le même je t'ai pas passé avec la poussière je suis comme oh my god nice fait que c'était juste ça je voulais juste être sûre c'est une question vraiment importante ben maintenant je vais sûrement quand je vais te voir dans le quartier je vais on va pouvoir oui absolument je suis contente je vais aller vers toi ouh comme un vertige tu sais juste comme ouh très hard de ça incroyable très hard de ça t'as sorti ton premier album en 2008 ouais pis on se demandait est-ce que tu sentais que c'était comme ouvert à la queerness dans cette époque-là est-ce que tu sentais que tu pouvais en parler c'était quoi ton rapport je pense que c'était pas ouvert déjà au fait que j'étais une jeune femme en musique on était dans dans un environnement à l'époque où il y avait beaucoup de groupes de gars beaucoup de bandes de gars parce que c'était comme ça je veux dire je pense pas que c'était volontaire je pense que depuis longtemps en musique c'est comme la femme a vraiment un rôle de muse plus que plus que de personne à part entière je sais pas comment l'expliquer ce qui est dommage mais bref moi j'étais arrivée un peu dans le paysage pis j'étais un peu comme un ovni les gens ils comprenaient pas déjà genre j'avais comme 18 ans pis là ça c'était très déstabilisant pour beaucoup de gens parce que ben c'est pas que c'était rare mais tu sais c'est quand même quelqu'un très jeune je veux dire sinon il y avait quoi Justin Bieber je veux dire qui était super petit non mais c'était c'était très puis vous faisiez quand même des choses vastement différentes pour être Justin complètement et je veux pas du tout me comparer mais c'est juste qu'au niveau de l'âge c'était un peu surprenant pis moi j'étais une petite fille pis j'arrivais pis j'avais des tattoos pis pour moi c'était complètement normal parce que j'arrivais d'une scène musicale où les gens étaient très tatoués ou tu sais moi je viens de la scène du hardcore fait que tu sais j'étais vraiment c'était pas pour moi il y avait plein de filles comme moi c'était pas c'était pas surprenant mais bon les gens étaient surpris mais cette scène-là était plus underground ben c'était underground je veux dire après il y a quand même une grosse phase de emo de post-hardcore dans le monde actuel on va dire là tu sais tout le monde connaît My Chemical Romance aujourd'hui c'est des affaires plus populaires mais moi je faisais partie de cette scène-là pis tu sais j'arrive avec mes petites chansons au piano pis les gens ont fait wow c'est quoi ça ça m'a servi parce que ça a fait que les gens m'ont écoutée après ils parlaient de toi c'est ça ils parlaient de moi pis j'ai pu me faire un petit chemin à travers ça mais j'ai dû gagner de la crédibilité auprès des gens des journalistes et j'ai pas fait l'unanimité non plus ah ouais tu sentais que ça provoquait comme ben je sais pas si ça provoquait mais tu sais je pense que les gens ils se disaient bon c'est qui elle elle écrit pas ses propres tunes tu sais sûrement il y avait des affaires préconçues qui étaient même encore à ce jour les gens pensent que j'écris pas mes propres chansons fait que non non c'est ah ouais pourquoi selon toi parce que t'as pas le look pour quelqu'un qui écrivait tes chansons je sais pas parce que c'est dur pour les gens de savoir que c'est pas un gars qui écrit ouais c'est ça non mais tu sais les gens même encore aujourd'hui des fois j'ai des gens souvent des messieurs qui font ah j'aimerais ça écrire pour toi pis je suis comme non 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 merci des messieurs ouais c'est souvent toujours des messieurs avec un point d'interrogation mais ouais je comprends mais c'est correct tu sais qui s'essaye mais c'est juste qu'ils savent pas qu'ils étaient qui t'es ben c'est ça ils savent pas ça leur passerait pas par la tête c'est sûr comme je peux t'offrir mon aide pis t'es comme ah c'est vraiment correct merci merci beaucoup mais non merci pis ensuite t'as fait ton coming out public en 2016 oui si je ne m'abuse mais est-ce que t'as fait un coming out privé avant est-ce que t'en as senti le besoin est-ce que les deux sont arrivés en même temps c'est arrivé vraiment en même temps parce que je l'ai comme découvert un peu ok on va comme essayer de se mettre en contexte parce que c'est ce qui est arrivé c'est que moi je le savais quand j'étais petite on va dire j'étais comme au courant mes premières expériences on va dire de 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 bien pas de contenu mais comme de de réalisation j'étais vraiment très jeune pis je pensais que c'était normal en fait je me disais que tout le monde était comme ça pour moi t'sais les filles ça se french en premier t'sais c'est comme on avait entendu que tu parlais que ton premier crush était sur les ben c'était une fille ouais pis c'était en fait j'avais un vrai crush là comme quand les hormones sont dans le tapis là c'était j'avais j'avais 15 16 pis je pense la fille c'est ça la fille elle l'a comme compris à un moment donné pis elle pis elle a arrêté de me parler Anne-Sara aussi elle a fait ça une fille mais moi j'ai arrêté de parler à la fille j'ai fait que je me sens mal je m'excuse mais c'est mais je refoulais mon nôposexualité là ouais fait que ça ça m'a beaucoup marquée à ce moment-là mais avant ça j'étais pas mal comme dans mon un petit awakening on va dire pis beaucoup avec Sailor Moon moi je lisais Sailor Moon quand j'étais petite pis pour moi pis dans Sailor Moon il y a beaucoup de relations queer là je veux dire pis même les filles se transforment en gars pis t'sais il y a pas de la notion du genre est très comme floue pis c'est super excuse-moi j'ai pas le référent c'est quoi Sailor Moon c'est un manga c'est un manga ouais pis pour la on va dire pour les gens de la communauté c'est quand même un marqueur important ah oui ouais ouais que ça soit pour les gars comme les filles t'sais je pense qu'il y avait beaucoup de transformations de shape-shifting pis ça c'était très rassurant je pense ouais fait que moi je me suis beaucoup vue là-dedans pis c'est ça quand je suis arrivée au secondaire pis là j'ai commencé à avoir des kicks sur des filles en tout cas je me suis fait vraiment comme en tout cas il y a quelqu'un t'sais quand c'est arrivé la première fois que j'ai eu un crush sur une fille pis la fille m'a comme denaille j'ai fait ok c'est peut-être pas pour moi fait que je vais aller vers le truc qui est facile pis ça c'était les gars ben oui parce que j'avais une attirance pour les gars aussi pis quand j'ai fait mon coming out en 2016 où j'ai réalisé que j'étais pansexuelle parce que j'étais tombée en amour avec une femme trans ça c'était quelque chose qui était complètement nouveau pour moi je pensais pas que c'était possible pis c'est là que je me suis rendu compte que finalement je suis tombée en amour avec la personne plus que quelqu'un d'un genre ou autre tu sais voilà je comprends ton coming out privé quand t'as eu ton premier crush est-ce que tu l'as nommé tu savais pas que c'était ça t'étais juste en mode c'est arrivé pis je pensais que ça allait être comme bien reçu pis finalement quand j'ai vu que l'autre personne elle l'a vraiment mal pris pis qu'elle me parlait plus après j'ai fait ok peut-être que finalement c'est pas ça tu parlais à 15-16 ans c'est ça mais j'étais un peu plus vieille je pense je pense que j'étais rendue comme au cégep ok pis t'en as-tu parlé à ta famille maintenant non c'est juste fluide ouais 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 en fait je parlais pas vraiment de ça à ma famille je parlais pas à ma famille de ça tout court fait que c'est ça non non ça a été pis t'sais j'avais l'impression que dans tout ce que je faisais comme contenu même en tant que coeur de pirate pour moi c'était clair t'sais je pensais que les gens avaient comme compris que j'allais t'sais j'avais pas besoin vraiment de temps de coming out t'sais que t'sais j'aurais pu sortir avec une fille pis les gens y'auraient pas été choqués mais finalement quand je suis sortie avec une femme trans ça a choqué les gens ouais c'est ça ça a été intense tu t'es butée à genre beaucoup de de haine quand même de violence de haine de remise en question sur mon rôle de mère sur des choses vraiment t'sais que genre c'est du vitriol que les on va dire que les gens ont reconnus dans les années 40 t'sais c'était vraiment comme c'était super confrontant je pense pour les gens de voir que leur chanteuse on va dire ben même pas idole juste comme la chanteuse t'sais comme coeur de pirate ben elle était de même ouais ben moi je dirais idole en tout cas c'est fin merci non mais c'était quand même une icône t'sais t'as vraiment été big dans la culture québécoise pis tu l'as encore là mais dans le sens je pense que c'est peut-être ça qui a été choquant ça a été choquant on le savait que ça existait mais pas la personne que j'aime mettons ou je sais pas peut-être c'est ça c'est ça est-ce que tu sentais qu'il y avait une différence ici pis ailleurs dans cette retombée-là j'ai eu beaucoup plus de backlash au Québec que dans le reste du Canada aux États-Unis où les gens étaient comme t'sais vraiment super contents t'sais je sais pas c'était vraiment bizarre pis je l'ai pas compris pis peut-être aujourd'hui ça serait différent parce que bon il y a une certaine ouverture maintenant là pis il y a une acceptation mais je pense que il y a encore pas mal de violence face à tout ça aussi mais peut-être qu'aujourd'hui ça serait un petit peu différent ouais ouais j'en doute pas pis quand t'as décidé justement de faire ton commande public via un article en 2016 est-ce que t'en avais parlé à ton entourage que t'allais faire ça est-ce que t'en avais parlé avec ton label à tes amis non ça s'est vraiment fait tu as un coup de tête pis t'étais comme faut que je le fasse pour moi sans consulter sans consulter mon entourage je parlais mettons ouais ben moi j'ai un c'est pas un problème c'est ça serait comme j'ai beaucoup suivi mon coeur t'sais j'ai vraiment beaucoup je le fais je l'ai encore fait récemment je veux dire j'écoute vraiment ma mon impulsivité du coeur fait que c'est t'sais j'étais comme je vais faire ça parce que je suis en amour pis comme je veux le dire pis la vie est belle pis wow t'sais pis j'aurais peut-être dû le faire autrement peut-être en parler un petit peu avant pour avoir du soutien aussi par rapport à tout ça parce que j'ai eu t'sais comme oui du soutien mais psychologiquement j'ai pas eu vraiment de soutien de mes proches t'sais pis t'sais je vivais des affaires assez intenses au niveau de ma séparation avec mon ex-mari pis des choses comme ça fait que t'sais ça a été un peu comme intense mais j'étais tellement en amour pis je voulais tellement le dire que j'ai vraiment foncé ça m'a ça m'a j'ai frappé un mur pas à peu près pis j'ai pas beaucoup aimé comment j'ai réagi par la suite je me suis comme cachée après pis j'aurais pas vu j'aurais pas vu c'est caché des médias pour pas ah ouais j'ai plus ben j'ai plus rien dit j'étais comme vraiment genre j'ai vécu beaucoup de honte parce que par rapport à ta sexualité ou par rapport au fait d'en avoir parlé ouais en avoir parlé de ma sexualité tout t'sais les gens me faisaient sentir comme si j'étais comme complètement malade mentale de vivre ça pis moi il y avait comme une dichotomie parce que j'étais genre mais attends moi j'étais en amour genre comme vraiment c'était 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 big pour moi mais je pense que j'étais en amour aussi parce que je réalisais quelque chose par rapport à moi-même oui j'en parle pis je suis comme un peu genre fou mais fait que ça a été pour ça ça a été fou mais en même temps c'est ça j'ai vécu beaucoup de de honte par rapport à tout ça ce qui est dommage tu devrais pas te sentir mal par exemple ben non vraiment pas c'est vraiment correct ben non tellement c'est tellement ça va pis je pense pas que je suis la seule à avoir eu ça t'sais comme non pis je pense en plus que tu l'as fait pis pour que plein d'autres personnes le fassent après c'est vraiment horrible que toi t'aies eu à pogner le mur mais comme après ça je pense que ça a permis à plein de monde de pas le pogner il y a tellement beaucoup d'artistes aujourd'hui qui parlent de leur queerness pis ça a le prix ces personnes-là comme toi genre moi-même je me souviens quand l'article est sorti que j'avais jamais vraiment entendu le mot queer au Québec c'était vraiment pas utilisé t'as comme été parmi les pionnières à l'utiliser ce terme-là ben il y a du monde vraiment plus important que moi là je pense non mais c'est parce que j'ai juste été une personne à ce moment-là qui a eu besoin de le faire est-ce que ça a libéré la parole par rapport à des termes peut-être surtout au Québec c'est comme je pense qu'on avait un problème avec le terme queer ce qui était comme un peu genre genre moi j'ai lu quand je faisais mes recherches avant qu'on se parle j'ai lu un article de Jasmin Roy no shame to Jasmin il y a des affaires super mais il est comme il était fort chic que tu utilises le mot queer pis que c'était un terme discriminatoire pis qu'on se le réappropriait pour lui ça n'avait aucun sens pis peut-être que son discours a changé c'est un vieil article mais reste que un matin je me suis dit wow c'était vraiment quand même à l'image pour ma génération moi je le dis Jasmin Roy est venu parler à mon école secondaire de comme sa queerness c'était quand même un icône queer gay sûrement que lui il utilise le mot gay mais pis c'est ça pis je me suis dit quand même ça démontre à quel point t'étais une des premières à l'utiliser pis que ça l'a quand même on te l'a remis dans la face en maudit l'utilisation du mot queer ouais ouais vraiment est-ce que tu sens par exemple que depuis que toi t'en as parlé pis je comprends qu'il y en a plein d'autres mais est-ce que tu sens que ce mot-là a été utilisé plus fréquemment sans que t'ouvre d'une certaine façon pis t'as on parle de TikTok tantôt mais t'sais d'avoir ces réseaux sociaux-là où les gens parlent de leur expérience pis qu'il y a une on va dire une liberté d'expression maintenant t'sais je pense que ça ça aide beaucoup pis ça aide aux jeunes à se retrouver pis t'sais avoir une communauté quelque part pis c'est great là pis pour toi personnellement comment comment que tu définirais le mot queer qu'est-ce que ça signifie pour toi ben je veux dire ça regroupe plein d'individus pis pas nécessairement juste des gens qui ont même les gens asexués ben les gens asexués excusez pardon qui se trouvent dans la sexualité dans la non-binarité aussi t'sais ça définit un groupe de gens pis c'est des êtres humains pis moi je me voyais là-dedans t'sais finalement pis ça reste ça reste juste ça pour moi sentais-tu t'avais-tu comme une communauté t'sais t'étais en amour avec une personne trans est-ce que tu connaissais d'autres personnes dans ton entourage non il n'y avait pas de tiktok en plus il n'y avait pas de tiktok à l'époque pis j'étais vraiment toute seule là-dedans pis t'sais ma relation aussi à cette époque-là ça s'est vraiment mal fini t'sais pis après ça j'ai fait un genre t'sais un 180 degrés t'sais je suis retournée dans mon je suis vers mon ex-mari parce que j'étais comme en dé t'sais je l'ai vraiment mal vécu là pis j'ai beaucoup de peine par rapport à ça pis j'ai beaucoup de honte après j'ai pas du tout genre pas revendiqué qui j'étais là t'sais j'ai continué à t'sais j'étais comme ça c'est qui je suis pis je suis fidèle à ça mais cette relation m'a fait beaucoup beaucoup de mal fait que j'ai appris beaucoup beaucoup de choses non mais c'est confortable l'hétérosexualité ben oui c'est comme c'est normal ben je dirais ben oui mais c'est d'être au niveau de la tendance de société c'est sûr c'est ce qui est de c'est le default mode même si c'était pas mais j'ai reçu beaucoup de backlash des gens de la communauté aussi t'sais j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit je faisais du queerbaiting pis j'ai trouvé ça comme pis beaucoup d'invisibilisation ben comme t'sais mettons quand t'es bi aujourd'hui en tout cas non mais il y a encore de la violence c'est quelque chose le fait que quand t'es retournée avec ton ex-mari t'as reçu la haine de la part de la communauté ah oui alors que j'étais vraiment dans je pensais qu'il fallait que je fasse ça pour ma famille parce que j'avais une fille pis t'sais je pense que j'étais comme il faut que je stabilise tout ça finalement ça a pas duré très longtemps je veux dire on le sait pis c'est pour ça que les gens sont comme ah la vie tumultueuse d'un coeur de pirate mais honnêtement je faisais juste écouter mon coeur et voilà pis c'est ça tantôt on en a parlé brèvement et quand t'étais dans cette relation-là c'était comme t'avais juste cette personne-là de couille autour de toi tu sentais pas que t'avais un cercle à qui en parler pis ça l'a pas été bien reçu auprès de tes proches de tes amis comment ça s'est passé ça je sais pas si les gens ils comprenaient je pense qu'ils me laissaient aller pis il y a personne qui m'a demandé comment ça allait non plus ça m'a permis de faire mon bout de chemin toute seule pis de comprendre des choses mais j'ai des t'sais j'ai quand même j'ai fait beaucoup de chemin depuis pis c'est grâce à cette expérience-là il y a plein de choses que je sais maintenant de la communauté trans que genre je suis vraiment contente de savoir ça me permet d'avoir beaucoup de compassion c'est tellement fou je veux dire ce que quelqu'un trans vit tous les jours c'est juste de savoir qu'ils sont en mode survie moi j'étais super touchée par rapport à ça pis je l'ai vécu pour l'avoir vécu comme pas par association je veux dire moi je sais pas du tout ce que c'est là mais tu sais je l'ai comme un peu genre vu c'était quoi de voir du monde de se faire misgendered aussi à quel point c'est genre intense pis je suis vraiment contente d'avoir pu avoir eu l'expérience de ça ça c'est sûr pis après ça c'est le fait qu'il y a plein d'autres choses qui sont arrivées par la suite dans l'actualité et autres qui m'ont permis d'avoir de la compassion pis d'être une alliée d'une certaine façon ouais est-ce que tu sens depuis que t'as annoncé ta queerness que tu dois un peu représenter parler de ta queerness dans tes chansons dans des entrevues aussi tu sens-tu justement la pression que tu parlais les violences que t'as reçues par rapport de la part de la communauté est-ce que tu sens qu'il y a comme une pression ou pas nécessairement pas nécessairement j'en parle parce qu'il faut en parler là mais pis parce que je suis pas la seule à l'avoir vécu pis je veux dire imagine si moi j'ai vécu ça genre toutes les autres personnes qui vivent ça au quotidien pis encore moi je suis quand même dans une position privilégiée t'sais quand même fait que je sais pas je suis j'ai pas je ressens pas le besoin d'en parler par contre ça transparaît dans mes chansons ça transparaît dans mon travail ça transparaît dans ce que je fais comme action dans le monde pis c'est ça qu'il faut faire dans le fond pis on a parlé quand même du fait que ça avait été difficile ton coming out mais est-ce que t'en tires des retombées positives est-ce qu'il y a des choses que t'es comme thank god j'ai fait ça parce que tantôt on parlait que tu l'avais peut-être pas fait exactement comme tu le referais pas exactement de la même façon mais est-ce que quand même à titre d'aujourd'hui il y a des choses que t'en retiens de positif des choses que t'es comme ça 100% c'est la bonne chose à faire absolument mes concerts c'est des safe space je l'ai vu je l'ai vu genre comme en concert t'sais d'être sur scène pis de voir des gens qui se sentent en sécurité de s'embrasser de s'enlasser de vivre ce que ces personnes-là sont dans mes concerts ça c'est pis qu'ils viennent me le dire après ou des gens j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui me disaient t'sais je savais pas comment m'expliquer auprès de mes parents maintenant j'ai un modèle pour le faire avec toi t'sais ça pour moi c'est en tout cas t'sais j'ai fait ma job ah ben oui c'est vraiment vrai pis en plus tu disais ça le safe space pis c'est vrai genre j'allais à un show de Marlène Léonard qui est une artiste qui est aussi incroyable j'adore pis c'était fou c'était buzzant c'était genre tellement des gens queer pis c'était vraiment un fun vibe après ça j'étais au toilette pis y'a une fille qui est comme hey j'ai vu Top Tableau vous avez l'air le fun voulez-vous aller prendre un verre j'étais comme quoi oui ok nice mais t'sais comme j'étais genre c'est vraiment je me sentais comme pis on était dans un petit village on était à Saint-Camé genre c'était vraiment un tout petit show pis y'avait quand même vraiment comme majoritairement des gens queer pis j'étais comme c'est fou je serais jamais à un autre spectacle qui aurait permis ce genre de choses là je pense que quand un artiste s'expose autant à sa queerness ça permet à son public de le faire de même pis la représentation c'est important dans l'oeil du public parce que ça veut dire qu'après ça toi t'as des références t'sais tu fais ah wow t'sais ben cool je me sens en sécurité dans mon petit village d'aller voir tel artiste parce que cet artiste-là genre se définit comme pis ça c'est vraiment c'est ça qui fait qu'on grandit en société absolument ouais vraiment vraiment fait qu'à tes shows y'a pas de monsieur qui sont comme je veux regretter tout il y en a quand même ah il y en a quand même il y en a quand même on s'en soule jamais on s'en soule jamais on les aime pareil oui oui c'est correct c'est juste ils sont là regarde tu vois c'est des safe space pour eux aussi oui c'est vrai ben toi bien c'est ça wow belle perspective pis t'es une maman queer est-ce que tu sens qu'il y a des répercussions de ta queerness sur la maternité sens-tu que tes enfants voient la vie différemment est-ce qu'ils sont élevés différemment en ayant de la queerness un peu autour d'eux ben oui là je veux dire il y a une certaine ouverture d'esprit mais j'ai l'impression que c'est comme pour les enfants aujourd'hui je vois que ma fille ma fille est très genre je pense qu'elle a pas vraiment de elle a pas cette notion-là que c'est mauvais d'être dans l'homosexualité ou autre ou de la bisexualité elle est vraiment à un moment donné elle m'avait sortie comme je pense que j'aime une fille pis j'étais comme ah ça c'est beau à un moment donné tu verras pis pas là tout de suite parce que c'est pas clair sûrement mais à un moment donné tu vas le savoir pis ça va être clair pis là elle était comme ah ok pis on n'est pas j'ai jamais donné d'éducation d'éducation par rapport à ça je pense que ça se fait comme naturellement avec les Maudia qui regardent aussi c'est vraiment comme très présent maintenant là fait que c'est aussi très cool ça veut dire que au moins elle va pas se sentir mal de se sentir d'une façon ou d'une autre éventuellement je sais pas pis t'sais les réseaux sociaux aussi pis il y a comme tout un ensemble mais ils sont super woke les kids maintenant là t'sais je veux dire ils sont très t'sais quand des fois ils se chicanent c'est vraiment cute là t'sais ses amis ses amis sont comme ah genre s'il te plaît peux-tu me donner l'espace pour réfléchir je te reviens après ils sont vraiment comme ils sont plus ils sont matures c'est drôle mais ils sont vraiment mêmes on a vraiment un exemple sur eux je suis comme jalouse c'est tellement difficile de mettre ses limites de voir un enfant de 10 ans mettons mettre sa limite je pense que je serais triggered non mais c'est vraiment cute c'est vraiment cute juste le fait aussi qu'il soit comme déjà comme que la queen soit inculquée je suis comme wow que c'est naturel moi je me trouve j'avais dit à maman j'ai un crush sur Marie je suis sûr qu'elle était comme ok c'est cool mais je pense qu'elle était comme hé mais c'est correct hé mais comme c'est rien qu'autre elle était super ouverte à maman mais dans le sens où je pense que c'était pas encore ça venait pas aussi naturellement il y avait quand même toujours cette petite il y avait moins de représentations même il y a genre 10 ans moi je trouve ça c'est parfait moi ma mère elle me dit genre que mon grand-père il a fait son comignante à 68 ans puis elle me dit cette année elle était comme hé parce que moi je l'ai su par ma grand-mère vraiment plus tard comme puis elle était comme hé je m'excuse comme ma mère me dit je m'excuse on n'avait pas parlé parce que moi j'avais une amie psychologue qui m'avait dit c'est mieux d'attendre que tes enfants ont une sexualité avant de parler de ça puis elle est comme aujourd'hui je pense que j'aurais fait autrement genre mais vu que c'est mon amie psychologue puis c'était ça genre la mentalité de l'époque j'étais comme ok c'est ça qu'il faut faire faut pas le dire faut le cacher mais comme aujourd'hui je vois que c'est vraiment mieux que ce soit différent puis qu'on en parle puis qu'il y a de la représentation puis blablabla mais j'étais comme ah tu sais effectivement tu sais c'est comme c'est pas mal intentionné mais il y a les mentalités aussi qui changent par rapport à ça tu sais ouais vraiment c'était ma petite anecdote c'était la petite non mais c'est beau c'est vraiment c'est l'éducation c'est ça ouais puis c'est vrai en plus je suis sûr que si tu l'avais su plus tôt ça aurait ouvert tout comme une porte pour toi ouais juste faire ah ok ça existe puis c'est correct ouais c'est normal mais c'est ça mais peut-être aussi que c'était combiné avec le fait que c'était pas tant correct dans le sens où c'était correct qu'il soit gay mais c'était aussi genre en mode non puis c'est tu sais comme il a pas fréquenté des hommes après fait que c'était très caché quand même pour lui fait que c'était aussi de respecter son intimité mais bref mais je pense qu'on en parle plus avec les enfants mais ouais mais as-tu parlé de ta musique aussi tantôt on voulait te poser une question par rapport à ça parce que tu parlais justement que pour toi ça a été surprise que personne ne le voyait ouais que c'était obvious que t'étais une personne queer dans ta musique t'as-tu comme des des drops des hints dans tes chansons ouais y'a-tu des trucs que tu veux nous dire ça c'était clairement c'est un hint pour toi c'était clairement queer ben y'a des chansons comme y'a des chansons même ben plus récentes comme Carte blanche pis une sur mon dernier album qui s'appelle Dans l'obscurité qui est vraiment très c'est très ça parle directement de ce que j'ai vécu avec avec ma relation je veux pas pronommer la personne mais ouais t'sais je veux dire j'ai pas j'ai toujours posté du contenu aussi genre t'sais comme je sais pas là je veux dire je suis de même avec Tegan et Sarah je sais pas je sais pas pour moi c'était juste comme clair ouais ouais pis je sais pas pour le reste du monde ça l'était pas c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave mais je comprends que t'étais comme ouvrir les yeux tout le monde c'était quand même clair pis le monde t'étais comme we didn't see that on a pas capté ouais c'est peut-être parce que j'avais été comme avec des gars t'sais dans la sphère publique t'sais je sais pas mais encore une fois j'ai été beaucoup avec des gars parce que c'était difficile pour moi de dater de t'sais je veux dire j'allais vers le truc qui était comme vraiment simple facile qui était juste là je peux pas être sur les applications de rencontres parce que je me fais flaguer comme si c'était pas vraiment moi non mais ça m'est arrivé plein de fois de faire bannir parce que c'est comme non elle imperson it's like she's impersonating somebody c'est vraiment comme non je veux dater ouais c'était rough pis sinon les événements mais il y a beaucoup d'artistes que ça fait ça sur les applications de rencontres excuse ouais ouais à un moment donné j'ai ouais ça a fait ça pis à un moment donné quand j'étais single genre t'sais j'ai commencé Raya qui est comme l'application des gens connues pis là ça aussi j'essayais mais comme il y avait pas vraiment de filles c'était juste des joueurs de hockey pis là j'étais comme ok pis les événements t'sais c'était comme let's spread the word pis tout ça pis je peux pas vraiment aller là t'sais parce que c'est compliqué hé on est allé avec 4 qui étaient là pis à un moment donné il y a comme une personne qui passe comme entre notre conversation pour prendre une selfie pis elle est comme ouais c'est crazy hein hé je peux pas juste comme exister c'est pas grave t'sais c'est la vie mais c'est juste plus compliqué t'sais fait que j'y allais vraiment comme dans le dans le easy way je peux pas te dire c'est facile avec les gars là mais je veux dire c'est juste comme c'était l'autre t'sais je comprends c'est ça ça vient plus facilement c'est sûr pis dis-moi est-ce que comment la queerness ça influence ton processus créatif est-ce qu'il a pris comme une plus grande place depuis que t'as fait ton coméliante ou est-ce qu'au contraire il a toujours été là moi ça a toujours été là pis ça ça s'est imbibé en moi là pis dans ma façon d'écrire pis dans les artistes que j'aime pis t'sais dans l'inclusion des gens autour de moi aussi je veux dire c'est juste là je veux dire j'ai tu dirais-tu que tes créations c'est vraiment personnel genre ça touche ouais c'est personnel pis ça fait partie de ma personne fait que c'est ça depuis ton coméliante est-ce que tu penses que tu t'es attiré une clientèle clientèle c'est pas le bon moment un public plus queer est-ce que ça a toujours été girls in the gays ah ouais 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 pis yeah à peu près ça touche un peu tout le monde même les messieurs peut-être des messieurs qui éventuellement feront leur coméliante mais non mais je sais je suis comme je touche un peu à tout le monde je suis pas j'ai pas beaucoup de goss straight parce que c'est correct comme ça mais des fois ils viennent avec leur blonde pis ils aiment ça fait que je me dis tant mieux c'est cool mais non non je pense que ça touche vraiment tout le monde pis c'est ça qui est le fun pis vraiment tu sais les gens ils ont grandi avec moi aussi il y avait beaucoup d'enfants qui m'écoutaient au début qui là aujourd'hui sont des jeunes adultes très cool d'ailleurs ouais moi je me dis j'écoutais ton premier CD dans le char avec ma mère c'est ça pis là maintenant ils sont comme wow genre j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir dans la rue pour me dire comme je t'écoutais quand j'avais 5 ans pis je suis comme nice est-ce que tu m'écoutes encore est-ce que tu m'écoutes encore donc mais c'est vrai que je pense que j'ai quand même c'est quoi c'est mon c'est mon c'est Sonny Sonny c'est mon adjoint qui m'a dit there's the Mary May gaze and the coeur de pirate gaze and we love them all ok mais comment tu définirais ta sorte of gaze ah je sais pas who's the gaze that are coeur de pirate gaze ils habitent dans le Mylène hein je sais pas sont-ils architectes sont-ils architectes NDJ c'est tellement précis mais NDJ personne sait je suis qui genre c'est vraiment drôle c'est vraiment c'est comme un autre monde mes voisins sont comme là j'habite à NDJ mais je suis très fière d'habiter à NDJ mais mes voisins sont comme genre what do you do je suis comme I'm a singer puis ils sont comme good for you good for you c'est malade oui c'est la mec incognito des vedettes NDJ moi chaque fois que j'ai au profigo je croise genre des vedettes puis je suis comme nobody knows they're here we're all here c'est moi et les vedettes NDJ si vous vous questionnez mais on voulait aussi parler c'est moi qui ai oublié mais on voulait aussi parler de dare to care oui ta barre de musique est-ce que pour toi c'est comme important d'avoir comme une diversité genre une représentation croire dans tes artistes c'est une mission ben ça fait partie de la mission tu sais qu'on veut donner une certaine place à la diversité parce que pour vrai le paysage musical québécois c'est correct ça a été dû d'une certaine façon pendant très longtemps puis c'est parfait comme ça mais là je pense qu'encore une fois pour évoluer en tant que société il faut avoir de la diversité dans les gens que t'écoutes puis aussi les gens qui prennent des décisions ça veut dire que tu sais les gens qu'on engage on est comme tu sais on en parlait tantôt mais on est qu'à peu près genre 19 personnes issues de la communauté comme employées chez Bravo fait que tu sais c'est quand même beaucoup oui c'est beaucoup incluant les artistes ou ça c'est non non c'est juste les employés wow on est pas mal ouais fait que ouais 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 c'est quand même nice surtout c'est un peu important pour tout le monde ouais ouais puis ça fait qu'après ça ben tu sais dans nos choix de signature tu sais on va aller vers ça aussi naturellement puis maintenant tu sais avec la nouvelle génération tu sais tout le monde est comme super ouvert puis plus comme dans l'inclusion puis tout ça fait que c'est je sais pas ça se fait comme naturellement ouais 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 puis c'est comment prendre le label comment ça s'est passé puis comment tu vois ça maintenant est-ce que évidemment ça a été un défi mais est-ce qu'en ce moment tu te sens confortable t'es bien là-dedans comment ça se passe comme une femme à tête d'une entreprise je sais pas si on apparaît je sais pas si on apparaît sur une entreprise mais c'est une entreprise entreprise culturelle tu sais quand j'ai dit que j'écoutais beaucoup mon coeur ouais et pas vraiment ma tête des fois j'ai quand tout ça est arrivé là parce que ça a commencé comme je veux pas revenir dans le passé mais ça a commencé de façon assez houleuse oui c'est ça puis tu sais moi j'ai vu que tu sais il y avait beaucoup d'artistes qui étaient reliés à ce label-là à Dirt Care à l'époque par des contrats puis tu peux pas vraiment sortir de ces contrats c'est comme compliqué tu sais moi j'aurais pu moi j'aurais pu faire comme ah je vais prendre mon argent puis je vais me sortir de ce contrat-là puis je vais puis je m'en vais puis je laisse tout le monde ok sauf que j'ai pas fait ça j'ai pris mon argent puis j'ai fait je vais faire une offre pour racheter le label parce que si les artistes qui sont liés par des contrats que tu te sors difficilement dans ces contrats-là se retrouvent dans les mains de je sais pas qui ça va pas être super je saurais pas ça serait quoi le outcome fait que là j'ai fait ok d'accord let's go je vais faire une offre puis je l'ai eu puis là je me retrouve avec ce label-là est-ce que c'est comment t'es en mode genre j'ai fait une offre puis la reste ça tu l'as re-e puis t'es comme ah je pensais plus que c'est loin non j'étais super contente pour vrai je suis super contente pour vrai c'était mais c'était un gros travail puis tout d'un coup je me suis retrouvée à prendre une nouvelle job sur le coup chose que j'avais jamais faite mais j'ai quand même de l'expérience depuis plusieurs années dans ce milieu-là fait que même si j'apprends tous les jours j'ai quand même une petite base mais j'apprends tous les jours puis j'ai une super équipe j'ai une équipe de direction incroyable les employés sont incroyables fait que ça m'aide ça m'aide à me sentir en confiance dans mon poste puis de faire en sorte que ça fonctionne c'est drôle en plus on parlait au début de comme quand t'es commencé en 2008 que c'était quand même un boys club puis que t'es arrivé un peu comme un cheveu sassou puis t'étais une des seules femmes puis là tu te retrouves à la tête d'une entreprise d'un label en tant que femme puis là tu viens de nous dire qu'il y a 19 employés est-ce que tu la vois cette roule t'es-tu en mode comme ça ben ouais ça a changé puis bonne affaire penses-tu que tu fais partie quand même de la roue intégrante qui a changé les choses ben je pense qu'il y avait d'autres femmes à la tête de label aussi avant je pense qu'on on met jamais la lumière là-dessus je sais pas pourquoi mais il faudrait puis là quand moi j'ai repris ça ben là on a mis une lumière là-dessus puis là j'ai fait non c'est peut-être qu'on va parler de tout le monde parce qu'il y a plein de femmes partout mais c'est important je pense en tout cas d'en parler parce que ça veut dire qu'après ça il y a d'autres filles d'autres gens qui auraient pas pensé se retrouvés à la tête d'un label ou dans des positions de direction qui vont se dire ok là je peux le faire parce que oui quand j'ai commencé ma carrière pour moi la personne à la tête d'une maison 10 c'était un monsieur en sous voilà c'est ça il était rock'n'roll dans sa jeunesse mais maintenant il porte des sous fait qu'il sait comment ça marche c'est correct il y en a encore mais c'est le fun de se dire qu'il y a de la place pour d'autres choses aussi puis là tu nous as donné quelques hits de ton répertoire qui était queer oui mais là moi je voulais savoir toutes tes chansons que dans ta tête c'est comme ça c'était queer pour notre public queer j'aimerais faire une playlist coeur de pirate queer orienté j'ai pas j'ai pas mon attends ça on va ouvrir Spotify on va ouvrir Spotify mais je comprends que c'est une question c'est très j'ai pas préparé mon affaire je comprends je m'excuse c'est une question c'est une question ton dernier album moi puis à l'instant on était comme on va essayer de trouver une chanson vraiment comme queer de coeur de pirate puis là ça serait vraiment d'adon qu'il y a une playlist puis là j'étais comme je pourrais la faire on va la faire on va la faire fondu au noir ça parle d'une fille que j'affectionnais beaucoup qui était en dépression ça parle de ça dark and lesbian on va aller avec roses ah non j'ai skippé un blonde 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 Ava yes of course on va parce qu'après il y a des affaires que c'est un peu comme juste sur la dépression pas nécessairement queer orientée c'est pas tant beaucoup de chansons tristes mais tu sais n'importe quelle chanson c'est ça qui est le fun avec mon répertoire et le répertoire de bien des gens de toute façon c'est que tu peux te le réapproprier fait tu sais même si on va dire genre verso je parle d'un tata genre qui m'a fait du mal ben verso ça peut être aussi sur une fille verso quelqu'un d'autre verso qui t'a fait du mal personne non binaire verso qui t'a fait du mal absolument tu choisis puis l'astrologie c'est très important exactement l'astrologie c'est tout je veux dire quand tu penses verso tu sais l'astrologie c'est ça voilà moi j'étais un verso puis je suis complètement lesbienne excusez-moi en plus je pense que je suis supposée savoir ça mais j'avais plus d'être un verso j'oublie ça our love oh ok wow ok on peut arrêter ça on va arrêter on est pas mal mais on va la faire puis on va la mettre je vais la faire collaborative si vous voulez ajouter des toons qui pour vous sont queer en répétant de coeur d'être pirate allez on baby ok ben là après toutes ces questions très profondes j'ai chaud je comprends ben là on va jouer un petit jeu ok alors notre jeu il a pas donné de nom cette semaine d'habitude on essaie de leur trouver des noms drôles c'est jamais très concluant mais ouais c'est parce qu'on est pas très bonnes en titre de jeu fait qu'on a abandonné cette semaine on a abandonné et là notre jeu est inspiré par contre d'un de nos collègues Chloé de Blois qui est son jeu sing the song je pense ou c'est des chansons populaires mettons genre une toon populaire qu'on connait qui n'est pas dans le jeu tant qu'on n'est pas dans le jeu attends une bonne toon je suis en train que je parle juste stars are blind de Paris Hilton ah bon voilà fait que là ça serait stars are blind mais là les paroles sont écrites en français puis là tu les lis en français puis là tu dois trouver la toon tu comprends wow ok fait que là on fait ça on a des paroles qu'on a traduites qu'on va te lire et là tu dois trouver le titre de la toon premier round si t'en trouves pas on la fera done voyons ça c'est donné ce défi de la fredonner donc tu dois la trouver ok are you ready for this je sais pas il n'y a pas il n'y a pas de score fait que c'est vraiment pour le lol c'est pour le lol tu veux te faire la première bloc ouais je sors je veux que le monde sache je dois le montrer il y a un nouveau moi qui sort et je n'ai plus qu'à vivre I'm coming I want the world to know ouais moi je me disais ouais je me disais je pense que je ne l'aurais pas je ne l'aurais jamais eu il n'y en a aucune je vais avoir oh wow wow impressionnant Diana Ross c'est une personne qui fera donner elles sont toutes à thématique queer d'ailleurs je suis à préciser parce que tu sais on est un brand ici quand même ok deuxième je suis belle à ma manière parce que Dieu ne fait pas d'erreurs je suis sur la bonne voie bébé je suis née comme ça ne te cache pas dans le regret aime-toi juste et tu es prêt je suis sur la bonne voie bébé je suis née comme ça remember this way Lady Gaga wow oh my god amazing wow en plus on n'en avait pas fait trop parce qu'on était cassés à être trop dur le jeu fait qu'après deux on va utiliser qu'il y a mais je suis quand même on va se leur fredonner pendant 20 minutes impressionnant ok ok je suis vraiment c'est quand même ma job là mais je ne sais pas je tomberais moi puis on est dans cette petite cuisine dans Ville on est comme ça difficile mais je comprends que c'est ta niche on était stressés de fredonner avec machines chanter ok je veux me libérer de tes mensonges tu es si satisfait que je n'ai pas besoin de toi j'ai besoin de faire une pause Dieu sait Dieu sait que je veux me libérer ah ça je ne sais pas ok je vais vous donner le refrain oh mon risque c'est horrible non sérieux c'est impossible c'est impossible ça c'est impossible ça me ferait donner plus que ça je pense on dirait la toune des simpsons qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faites oh my god ok attends on la refait on la refait ok je pense que tu peux la voir ok c'est vraiment un iconic queer song ok c'est encore la toune des simpsons oh my god on va dire c'est I want to break free de queen I want to break free ouais non mais c'est pas ça c'est I want to break free ça c'est deuxième on n'est pas des pros pourquoi qu'on a fait ce jeu là c'est sûr qu'on allait se faire intimider par contre un pirate ok fair love j'adore ce nom mais à d'acte mais j'aime pas queen non sorry scooou ouais scooou mais j'aime pas ça j'aime pas U2 j'aime pas queen U2 vraiment comprenant je comprends U2 queen rough t'as-tu plus des questions t'aimes pas leur verre ? j'aime pas j'aime pas ben j'ai juste comme il y a des groupes de rock ouais j'ai juste une je sais pas parce que je l'ai trop écouté quand j'étais petite ok mais non malheureusement je... je veux dire respect mais c'est pas c'est pas mon c'est pas mon bague c'est ça qui se coupe ici tout le monde excusez ben non ben non ok prochaine elle est bonne celle-là ben là c'est l'inverse ouais c'est en anglais parce que la toune est en français ah ok because I I would collect little bits of you I would hide them in my pockets I live in a room and a half the walls are made and pre-finished I really want to show you around but it's already over I would collect little bits of you des pièces de moi des pièces des bouts de moi des bouts des... oh my god oh my god je t'es proche je sais pas je veux vraiment pas le redonner s'il te plaît ok attends moi je veux... c'est quoi déjà? je sais pas comment on la redonne non mais attends mais elle te dit c'est pas mon... c'est boue c'est boue je sais pas c'est boue pense queer québec marimée oh mais c'est... honnêtement il y a... je pense juste au... les marimée gays and there's an other sort of gays marjo je sais pas je sais pas plus jeune plus jeune plus jeune il a pris les trois maisons je sais pas je sais pas je sais pas ok on va te dire Laurie je sais... oh my god ça a été bon ça a été bon ça c'est des petits bouts de toi de Roxane Bruneau ça fait du sens hein ok il y a quand même... il y a quand même... il y a quand même un public queer Roxane Bruneau oui oui ben je veux dire ça j'avais compris j'avais compris c'est vraiment correct c'est vraiment difficile comme jeu pourtant... pourtant ça joue tout le temps au week-end radio ça joue tout le temps ah je suis pas bonne je m'excuse mais je t'entends elle était difficile je pensais qu'on allait voir mais je comprends ok la prochaine fois c'est vraiment un iconic queer song t'es prête ? je sais pas je me trouve plus bonne non 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 ah non non celle-là c'est bon celle-là c'est bon elle était niche celle de Roxane quand même non c'est quand même niche tu sais que tu m'aimes yo je sais que tu t'en soucis ah ah crie n'importe quand yo et je serai là ah ah tu es mon amour yo tu es mon coeur ah ah et nous ne serons jamais je sais c'est quoi mais j'ai pas c'est quoi le titre de la tour jamais jamais séparé yo ah ah nous sommes-nous un couple yo puis arrête de jouer ah 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 nous sommes juste amis yo qu'est-ce que tu dis ah 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 on en a parlé tantôt ah non mais là je... on en a parlé tantôt est-ce que tu... est-ce que tu... t'es l'artiste en tête? je sais même plus là je pense que j'ai la toune en tête oui mais je suis pas... j'ai pas le titre ok je vais donner un plus grand indice oui il y a souvent bébé c'est vrai j'ai dit mais en anglais c'est vrai j'ai dit ok il ferait de l'âme ça on le fait ensemble ok je sais c'est quoi mais là je commence à avoir faim fait que là mon cerveau il est comme... il est... quoi? ouais en même temps que toi en 2008 on en a parlé tantôt ah pourquoi? mais là j'ai trop faim t'en ai pas parlé ok ok c'est Baby de Justin Bieber that's a queer song the lesbians love Justin Bieber c'est parce qu'il ressemble... c'est comme... moi j'ai vraiment aimé Justin Bieber ouais mais c'est parce qu'il y a une théorie aussi que tu sais sur son album où il fait les prayer hands il y a de l'art de lesbiennes oui i love you Justin ouais mais je savais pas je savais rien pas pour les lesbiennes de la génération de Ma Pianesta on a tout fait sur Justin c'est peut-être notre interprétation de notre petite génération de l'ébiennes tu sais ouais vraiment ben oui Justin Bieber est queer dans le collectif dans le collectif dans le collectif dans le collectif you've heard it here first ok il n'en reste pas trop la prochaine j'ai trop faim guys mon cerveau est en train de faire comme... ok non celle-là je suis sur la première fois on va t'aider on va t'aider je suis sur le i'm feeling so good so much that it hurts me is this normal or is it unhealthy i no longer understand what is happening to me i lose control and it makes me laugh i understand my desires better you attract me and i pull myself in your focus c'est quoi ça? c'est aussi une maman queer au Québec oui au Québec Ariane? oui point de merde ok point de merde ah oui mais là je comprends ouais c'est ouf elle était tough elle était tough celle-là c'est un peu difficile absolument mais tu sais c'est tough comme jeu moi je suis quand même impressionnée que t'aies eu les deux premiers ouais mais là tu veux qu'on en fasse une dernière? ouais non 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 une dernière une dernière pour finir celle-là je pense que tu vas l'avoir je pense que celle-là t'es obligée de l'avoir ah ok enough of these duplications ça va se passer je suis pas en anglais pour le titre c'est le bon mot quoi? ah j'ai pas la fin ah j'ai pas la fin enough ok it's harder to do than otherwise because without laughing it's easier to dream to what we will never be able to touch again and we take each other's hand like children ah c'est moi ça oui c'est quoi cette traduction-là? avec mon petit accent de merde oui oui ah bravo ben tu l'as eu quand même je l'ai eu jance ça a mis bien mais t'en as quand même eu beaucoup honnêtement le début était vraiment impressionnable bon ben à la fin on a plummet towards that ça allait pas bien après là c'est pas grave mais c'est votre humming je m'excuse mais je t'entends je t'entends pour ça on était pas sur la note je suis d'accord ouais j'entends c'était difficile non non mais merci ben merci c'était tellement le fun est-ce que t'as des projets à venir que t'aimerais plugger ben j'ai des concerts cet été je les ai pas annoncés encore mais ça s'en vient ça fait que je suis sur la route pour au moins 4-5 shows au Québec nice j'espère vous voir en grand nombre ben oui dans un safe space dans un safe space extérieur près de chez vous et puis sinon ben je sais pas là j'ai acheté un chalet là je suis contente bon pour toi bon pour toi bon pour moi le projet de rêve de moi pienne ça très nice toi Anne Sarah tu as des choses à plugger oui le 3 juin j'ai fait ma première heure de blagues si ça vous tente de venir oui allez il y a beaucoup de jokes queer très queer puis c'est ça c'est pas ça ouais on a aussi un gros women's planning show qui s'en vient un show d'humour féministe qui va être au zoo fest puis c'est dans une église à 1200 places fait que aidez nous à remplir ça ça va être malade ça va être sick ouais ça va être vraiment le fun toi t'es-tu quoi ? moi j'ai exactement les mêmes choses à plugger qu'Anne Sarah parce que j'écris ses blagues fait que ça serait d'Adam c'est elle qui me paye elle prend mes phrases c'est elle c'est ma boss c'est elle c'est ma boss hein oui je les rends drôles fait que oui vous pouvez voir le show d'Anne Sarah tu l'as-tu dit c'est le 3 juin oui au mobile aqua fest oui tu peux aller voir sur mes réseaux sociaux oui puis le women's planning mais j'ai aussi à plugger j'ai oublié de le dire mais tantôt quand j'ai parlé du gros jouet sexuel on a un code promo c'est Queer 15 j'ai pas dit mais utilisez Queer 15 pour acheter le vertigo là si vous voulez vous crosser mais en pensant à l'homosexualité pis en ayant un peu le vertige oui Queer 15 utilisez-le comme ça après ça il y aura si genre il nous reengage pis tout c'est une bonne affaire sinon on peut plus continuer fait que merci tout le monde bye bye bisous